Alors il y a deux ans, ce livre, ce livre-là, a fait beaucoup de bruit. Son auteur, une journaliste, avait mené une grande enquête à propos de ces femmes, de plus en plus nombreuses qui se détournaient de la pilule contraceptive. Aujourd'hui, sort la suite de cette enquête. À propos cette fois de la volonté grandissante des femmes en France qui veulent une contraception épanouissante et qui ne les feraient plus souffrir. Bonjour Sabrina Débusca. Bonjour Sabrina. Et bienvenue dans la maison des maternelles. On vous avait reçu il y a deux ans au moment de la sortie de ce livre. On est ravis de vous accueillir à nouveau. Vous publiez, le volume 2, comme on dirait, « Marre de souffrir pour ma contraception » aux éditions Les liens qui libèrent. Après le succès de votre premier livre, vous aviez reçu beaucoup de témoignages de femmes à propos de la pilule. Elles vous disaient quoi, en gros ? En fait, finalement, c'est au-delà de la pilule, c'est « On en a marre de souffrir pour notre contraception », d'où le titre de ce nouveau livre, où j'ai pris, en fait, finalement, ma casquette là vraiment féministe. Au-delà de la journaliste que je suis, là, c'est vraiment... J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de femmes en désarroi qui avaient plein d'effets secondaires, qui allaient d'effets secondaires en effets secondaires, qui disaient « Moi, j'en ai marre de ça, en fait ». Et il n'y a pas assez de solution, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Et du coup, moi, j'en ai un peu marre de recevoir tous ces messages de femmes qui sont en errance contraceptive, que l'on n'écoute pas quand elles rapportent des effets secondaires. Et je me suis dit « Bon, est-ce qu'on ne peut pas tous ensemble essayer de se bouger pour que ça change, en fait ? » Alors, la solution pour que ça change, on va en parler. Mais d'abord, les effets secondaires, profitons-en pour en parler. Les effets secondaires qui vous sont listés, ça va de, entre guillemets, la simple migraine jusqu'à la dépression, en passant par des AVC, la baisse de la libido. La palette est large ? Oui, la palette est très large. Les effets secondaires ont tendance à venir avec le temps. Donc, parfois, on ne va pas mettre ça sur le compte de sa pilule. Moi, ça a été mon cas. Je sais, je l'ai vécu. J'ai pris la pilule 10 ans. J'ai perdu ma libido sur mes cinq dernières années. Donc, comment j'aurais pu relier ça à ma pilule ? Et ça, c'est des années perdues. Mais à l'époque, vous ne faisiez pas le lien ? Pas du tout. En fait, c'est en arrêtant ma pilule que moi, j'ai découvert qu'il y avait plein de petites choses que je vivais dans mon corps, que j'avais mises sur le compte de l'âge ou de toute autre chose, qui étaient, en fait, dues à ce médicament. Oui, vous dites que des chercheurs ont étudié cette question de la baisse de la libido. C'est entre 20 et 40 % des femmes qui prennent la pilule qui auraient une baisse de la libido. Ça, c'est vraiment le principal tabou, je trouve, autour de ce sujet-là. C'est ce qui ressort le plus quand je fais des conférences, des colloques ou que je croise des femmes. C'est « Ah, merci d'avoir parlé de ça. Je croyais que j'étais seule. » Donc, on est beaucoup. Mais après, il y a d'autres effets, comme je le dis, qui vont quand même jusqu'à la mort. C'est dur de le dire et je le sais. Mais moi, je les vois, ces parents de filles qui sont décédés de la pilule, qui viennent me voir, qui m'écrivent. Qu'est-ce que vous voulez que je leur réponde quand les médecins ou souvent vont leur dire « Oui, c'est comme ça. On a des contraceptions efficaces. Mais chaque année, il y a un petit pourcentage de femmes qui vont en mourir, qui vont finir handicapées, qui vont finir à l'hôpital. » Oui, vous faites bien de dire que c'est un petit pourcentage. Je pense qu'il n'y a pas donc plus question de dire que dans la pilule, on finit forcément comme ça. Anna, c'est important, ce qui est dit là. Est-ce que vous, vos patientes, elles vous parlent beaucoup des effets secondaires, déjà des contraceptions ? Elles parlent beaucoup des effets secondaires et puis surtout, elles sont armées d'un truc qu'elles me disent « Mais moi, je ne suis pas malade et je ne vois pas pourquoi je prendrais des médicaments. » Oui, c'est tout simplement ça. Le sujet, il est là. Et donc, en fait, elles se tournent de plus en plus vers le stérilé au cuivre, les préservatifs, les méthodes naturelles, enfin des choses qui sont sans… Alors justement, les méthodes naturelles, vous en parlez dans le livre. Le problème, c'est que certaines femmes qui veulent se renseigner, elles vont sur Internet parce que les médecins ne sont pas forcément formés pour parler des techniques naturelles et sur Internet, il y a tout, il y a à boire et à manger. Oui, et puis il y a en plus aussi des mouvements des fois qui ont une idéologie derrière. Il y en a qui prônent aussi beaucoup l'abstinence alors qu'on sait très bien que l'abstinence, ce n'est pas bon. Justement, une femme qui est sous son cycle naturel au moment de l'ovulation, normalement, c'est là où elle a le plus envie de faire l'amour et c'est à ce moment-là qu'il ne faut justement pas prendre de risques. Moi, en tout cas, au-delà de ma situation personnelle où moi, j'utilise ces méthodes… Oui, et puis même pour les femmes, ce n'est quand même pas terrible le discours de dire « Écoutez, vous ne faites pas l'amour pendant 5-6 jours, ce n'est quand même pas un idéal. » C'est ça. Et puis, ça ne correspond pas à toutes les situations. C'est-à-dire que moi, qui ai 30 ans, qui suis en couple depuis 10 ans, ça me convient, je connais mon cycle, je mets un préservatif ou un diaphragme 10-12 jours par mois quand il faut que je me protège. Si jamais je tombe enceinte, pour moi, ce n'est pas un drame. Mais je peux juste vous couper en disant quand même les méthodes naturelles, il ne faut pas que ce soit l'horreur, l'idée de tomber enceinte parce que quand même, je crois qu'il faut quand même le dire parce que ça arrive quand même fréquemment. Le truc, c'est... Pardon, je ne vous ai interrompu, mais parce que... Et puis surtout, il n'y a pas une méthode naturelle pour toutes les femmes. Il y a des méthodes naturelles. Il faut aller voir un spécialiste, une sage-femme, un gynéco et prendre une heure pour discuter. Oui, c'est ça, c'est ça. Il faut vraiment faire attention. C'est cas dépendant. On ne peut pas parler globalement. Ce que je dis dans le livre, par contre, ils ne sont pas, malheureusement, pour les femmes que ça intéresse. Souvent, les médecins sont en incapacité de les accompagner là-dessus parce qu'ils ne sont pas formés, par exemple, aux méthodes vraiment prouvées scientifiquement comme la symptothermie qui demande une exigence. Mais on est de plus en plus nombreux à se former devant la demande des femmes. C'est plutôt une bonne nouvelle. La symptothermie, en un mot ? Alors là, je découvre complètement. La symptothermie, c'est juste le fait. C'est une méthode d'observation du cycle. Il y a trois cycles qui sont trois choses que l'on observe dans le corps. C'est la position du col de l'utérus, la température qui va augmenter juste après l'ovulation et ce qu'on appelle la glaire cervicale, mot merveilleux. Eh oui, mais bon. Et ça nous permet de définir quand est-ce qu'on est en train d'ovuler, quand est-ce que ça arrive et donc quand est-ce qu'il faut se protéger. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Mais à 20 ans, je ne l'aurais pas fait parce que j'ai fait six ans d'études. Je ne pouvais pas prendre du tout de risques. Oui, alors qu'aujourd'hui, les risques sont plus acceptables. Merci beaucoup. Ce débat est très intéressant. Il n'y a pas de tabou, en tout cas, dans cette émission, même s'il y en a dans la société. Agathe, le livre s'appelle « Marre de souffrir pour ma contraception » aux éditions Les liens qui libèrent. Merci Sabrina.